bonjour à tous à tous alors comme vous voyez dans le titre et ben voilà tout est dit donc en fait je vais revenir un petit peu sur le pourquoi du comment du caisse parce que même si je vous dois rien concrètement ça se voit enfin vous voyez que derrière moi ça n'a rien à voir avec avant et cela déjà depuis la dernière vidéo donc en fait oui effectivement je ne suis plus jeune fille au père alors qu'est ce qui s'est passé concrètement nous avons mis termes nous avons mis fin au contrat donc il se termine à la fin du mois et je suis déjà partie de la famille pourquoi parce que concrètement être jeune fille au père c'est pas fait pour moi j'admire finalement les autres jeunes filles au père ou par exemple victoria ou elizabeth et leurs chaînes respectives qui ont été fille au père en angleterre pendant un an je les admire parce que concrètement c'est pas si simple que ça tout d'abord parce que moi ça fait déjà plusieurs années que je suis indépendante pas complètement financièrement mais au moins disons que ça fait trois ans que je vis seule etc et me retrouver plongée comme ça dans une famille ça a été quelque chose d'assez compliqué d'autant plus que même si comme je voulais demander je voulais dit pardon on demandait pas beaucoup de travailler enfin j'avais pas une somme je devais pas être la présente tout le temps le fait est que trouver trouver un sa place d'étrangère dans une famille et aussi par rapport du point de vue de la famille accueillir quelqu'un d'étranger dans sa famille dans la vie quotidienne c'est pas évident parce que en fait vous c'est difficile de faire de voir les différences en fait entre le travail et la vie de famille c'est à dire que même si on vous dit bon bah écoute c'est bon on a plus besoin de toi on est là on peut s'occuper des gosses etc en fait vous pouvez pas vous casser en vérité vous pouvez pas vous pouvez pas même si on vous dit vous pouvez pas parce que même si même si la famille est sympa et tout enfin c'est pas mal vu mais vous voyez il n'y a pas de il n'y a pas de il n'y a pas de différence entre le travail et la vie de famille et c'est un truc qui commençait à me peser même si j'ai fait une vidéo genre deux semaines où je disais tout va bien parce qu'effectivement avec les enfants ça allait de mieux en mieux avec la famille le fait est qu'on s'entend très bien mais voilà c'est clairement pas fait pour moi et j'en étais malheureuse mais pas malheureuse disons que j'étais très contente quand on me demandait ça te plaît les tristies etc je disais oui parce que j'étais heureuse je suis heureuse dans la ville je suis heureuse dans ce que je fais mais quand je le soir ou après les cours où je me disais bon bah va falloir que je rentre etc à la maison parce que je dois travailler etc bah j'étais triste et parce que c'est vraiment un truc qui me convenait donc voilà le fait est que je ne suis plus dans la famille je suis en ce moment dans un logement transitoire je n'y reste que pendant deux semaines et du coup j'ai déjà entamé les démarches nécessaires pour pouvoir rester ici le semestre prochain parce que je compte bien rester parce que j'ai vu que les cours pour parce qu'en fait ce qui se passe c'est qu'en Allemagne les études sont divisées en semestres donc par exemple vous pouvez dire ah oui oui je suis en septième semestre de psychologie donc vous êtes là vous savez quoi quelle année ça voilà et en fait les semestres sont divisées donc de octobre à début février ensuite vous avez ce qui s'appelle les vacances semestrielles et les cours reprennent qu'en avril donc par contre ces cours qui reprennent en avril pour le niveau que j'aurais en avril sont juste tip top j'ai au moins 15 heures de cours ce qui est beaucoup plus que ce qu'il y avait précédemment donc du coup concrètement je voulais absolument rester ici et parce que je suis très bien ici moi je veux dire j'ai des amis j'adore même si c'est une petite donc concrètement je suis à la recherche enfin j'étais à la recherche d'un appartement toute la semaine dernière que j'ai trouvé donc j'ai été super contente parce que je cherchais de la colocation parce que c'est ce qui revient le moins cher concrètement et j'ai trouvé la colocation de mes rêves mais cette colocation je n'y rentre qu'en mi-février donc c'est le seul point problématique parce que pendant 10 jours pour l'instant j'ai pas d'appart donc on va voir comment ça se passe mais sincèrement je ne suis pas du tout stressée par l'avenir je suis beaucoup plus paisible maintenant alors que j'ai pas de travail enfin maintenant un logement mais il y a une semaine j'avais ni travail ni logement et j'étais mais j'avais jamais été aussi détendue puisque je suis arrivée ici quoi le truc pas logique parce que finalement ça me correspond beaucoup mieux je suis en train de actuellement d'engager les procédures pour chercher n'est-ce pas un travail dans la ville évidemment parce que je vais pas vivre sur mes réserves je vais chercher un travail donc je vais pas me compliquer la vie je cherche à McDo voilà on est à McDo on a plein de restaurants il y a plus de restaurants que de nombre d'habitants quasiment donc en fait je vais chercher un emploi dans la restauration etc. voilà ça je vais pas me compliquer la vie je cherche pas un truc qui soit spécialement en rapport avec mes compétences voilà je cherche avant tout à gagner des sous et que ça n'empiète pas sur mes cours à la fac parce que ça c'est ce qui est plus important pour moi après la deuxième partie et oui parce que oui vous voyez ma chaîne elle est quand même un petit peu orientée vers le vegan vers le bio vers le naturel une hygiène de vie voilà comme ça mais je n'étais pas végétarienne ni végane ni absolument rien du tout j'étais tout bêtement carnivore omnivore et particulièrement depuis que j'étais dans cette famille puisque mon gros mangeur de saucisses comme tout bavarois qui se respecte et ben j'étais obligée de suivre leur parce que je leur avais dit que j'ai mangé de tout donc je pouvais pas faire oh mais non finalement je suis de bonne végétarienne donc oui maintenant j'ai sauté le pas parce que maintenant que je vis toute seule je suis végétarienne mais attention je vais me faire tuer par plein de végétariens végétaliens parce que je serais plutôt dans cette tendance qui est une étiquette qui ne veut trop rien dire de flexitarienne c'est à dire que chez moi quand je cuisine en général quand je vais au restaurant en général etc je m'arrance pour que ça soit végétarien voire même végane parce que je suis en train de supprimer tout produit laitier aussi j'ai un gros problème avec le fromage donc il va falloir que je me trouve des similis parce que là le fromage voilà c'est ça vous voyez je suis quand même originaire de Haute-Savoie donc remblochons abondance tout ça ça me connait la fondue tout ça et le fait est que si je suis végétarienne les raisons ne sont pas forcément en raison ça se répète mais c'est pas forcément à cause des animaux parce que je ne suis pas une grosse défendrice des animaux enfin les animaux je trouve ça mignon mais je n'ai pas vraiment excusez-moi je sais je vais me faire mais vous allez tous me détester c'est pas grave mais je suis pas particulièrement préoccupée je suis préoccupée plutôt par ma santé et par la même de celle des animaux puisque par exemple je vais aussi supprimer les oeufs petit à petit en tout cas le plus souvent possible parce que les conditions d'élevage etc sont absolument abominables quand on parle de certaines catégories d'oeufs par exemple que les poules entassées dans leurs clapiers se crottent dessus se chit dessus tombent malades comme ça pas permis sont bourrés d'antibiotiques et que moi je refuse d'avoir ce qu'elles ont ingéré dans mon propre corps parce que pour l'instant on n'a pas encore fait il n'y avait pas encore d'études enfin on n'a pas encore de vision assez large pour dire les méfaits que ça peut avoir sur l'homme mais moi je crois sincèrement que ça va pas être bien pour nous et donc moi c'est plutôt du point de vue santé du point de vue des risques cardiovasculaires à manger trop de viande etc j'ai l'impression que cette vidéo est un peu fouillée donc excusez-moi d'avance et aussi parce que je veux aussi plus de variété dans mon repas parce que j'ai eu cette alimentation il y a plusieurs années parce que j'ai été avec un homme qui était végétarien et qui est devenu végétalien vers la fin de notre relation donc pendant trois ans j'ai été quasiment végétarienne et j'ai appris à cuisiner végétarien les associations pour avoir les apports nécessaires en protéines, en fer, en vitamines etc et c'est pour ça aussi que j'ai un attrait vers ce type d'alimentation depuis longtemps puisque vous voyez par mes vidéos mes recettes véganes, la box végane etc et d'ailleurs j'ai remarqué que j'avais déjà fait plusieurs il y a plein de filles qui m'étaient tentées pour acheter la vegan box française donc je vois que j'ai acheté la vegan box j'arrive à faire de la pub pour la vegan box française en parlant de la vegan bonne allemande donc concrètement pour essayer de faire simple et d'essayer de remettre dans l'ordre à ce fouillis je fais ça plus pour moi que pour les animaux bien qu'il y a certains sauf que évidemment si je le fais pour moi il y a aussi une partie pour les animaux parce que les conditions d'élevage industrielles sont vraiment abominables même si pour moi le fait de tuer un animal ne me fait absolument rien ce que je n'aime pas c'est que ce sont les conditions d'élevage donc pour moi si elle a bien vécu toute sa vie et qu'elle est tuée de façon correcte en limitant la souffrance etc parce qu'effectivement je suis contre la souffrance animale je ne vais pas taper mon chien je ne vais pas de chien mais je ne suis pas complètement stupide non plus et quand je dis que je suis flexitarielle c'est qu'effectivement chez moi je vais être complètement vg voire tendance vegan et bien chez les autres quand je vais retourner en famille parfois même au restaurant je n'ai aucun problème au fait que je vais manger de la viande ça ne me dérange pas tout simplement parce que bon je sais que par exemple ma mère elle a fait de ses produits elle sait où les achètent elles sont bouchées elle sait d'où la viande vient et c'est pas de les lavages c'est pas le truc que vous achetez excusez-moi genre à Leclerc en sous-pris vous allez demander comment c'est possible que ça soit si peu cher ce truc là plus jamais de ma vie j'ai fait ça quand j'étais étudiante et maintenant je me dis mais comment t'as pu faire ça parce que je me dis cette viande elle était dans ça devait être un ça devait être d'une qualité épouvantable tout ça parce que c'est pas cher j'ai acheté voilà mais ça plus jamais et pourquoi au restaurant aussi je me permettrais de manger de la viande et des produits animaux en général c'est parce que tout simplement moi j'aime la nourriture j'aime manger et j'aime aussi les produits animaux moi une bonne cutelette j'aime ça je vais pas me dégoûter de la viande tout ça parce que parce que c'est pas bien j'aime ça donc j'assume le fait est que je veux pas en manger tout le temps et que j'en mangerai mais peut-être une fois par mois donc voilà donc je suis une sorte de ce qu'il faut coller des étiquettes je suis une sorte de végétarienne flexitarienne voilà voilà mais voilà je mange quotidiennement et on a de la chance parce qu'à l'université à la cité universitaire il y a des plats végan tous les jours donc donc je ne voilà c'est super donc joli d'abord de quoi donc voilà j'espère que cette petite mise au point éclaircissement sur ce qui se passe un peu puisque je vous avais dit que c'était particulier en ce moment donc voilà je suis dans ce charmant endroit c'est joli j'ai un super décor on dirait que ça a été fait exprès pour la vidéo quoi non non c'est que je suis dans un hôtel j'espère qu'avec tout ça vous ne m'aurez pas mal jugée etc et puis qu'on pourrait rester amis et puis je vous souhaite plein de bonnes choses pour les dévies de semaine et à très vite ciao ciao et à très vite et à très vite ciao Sous-titrage ST' 501